Brian. Je suis navrée que vous ayez eu à venir jusqu'ici dans ces circonstances. C'était pas un monstre comme tout le monde disait. Il a pas tué ce petit garçon. Quand avez-vous appris les accusations qui planaient sur votre mari ? On sortait ensemble depuis quelques mois. Qui se refusait d'en parler avec moi, il... Il voulait oublier, il voulait tourner la page. Il m'a dit que si je pensais vraiment qu'il était capable de faire un truc pareil, je ferais mieux de le quitter. Je suis restée. On a fêté nos trois ans de mariage la semaine dernière. Il a toujours été très gentil, droit et honnête. Votre mari a été poussé à revenir dans le quartier hier soir. Vous savez ce qu'il était venu y faire ? Je crois que vous trouverez la réponse là-dedans. Alors que l'enfant que nous allons mettre au monde grandit dans le ventre de ma merveilleuse femme, l'angoisse née des secrets de mon passé grandit et pèse sur ma conscience. Ça me déchire le cœur de savoir que mes parents sont morts en étant persuadés que j'avais tué ce petit garçon. Je mentais, je magouillais, je volais, je me droguais. Peut-être que je méritais pas leur confiance. Quand je regarderai mon fils dans les yeux pour la toute première fois, j'ai peur que le bonheur de ce moment-là soit éclipsé par l'image de Tommy Lewis, par l'image de sa mère et de son père qui se demandent où est passé leur fils. Si je veux élever mon petit garçon avec intégrité, si je veux qu'un jour il puisse m'admirer, il faudra qu'il sache la vérité. Je dois soulager ma conscience et laver mon ombre. Le monde s'est déjà fait une opinion sur moi. Je n'ai pas le choix. Je dois affronter le loup dans la bergerie, l'obliger à se dénoncer et avouer ce crime dont j'ai été si injustement accusée. Ça s'arrête après ça. S'il a écrit la vérité, Chris Milner n'a pas tué.